Je suis Valérie Livrelli, je suis microbiologiste et je suis professeure à la faculté de pharmacie. J'enseigne la parasitologie et la mycologie médicale aux étudiants en pharmacie. J'enseigne également les liens entre le microbiote intestinal et la santé, et aussi la sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire comment certains micro-organismes présents dans les aliments peuvent être pathogènes. Sur le festival des nuées ardentes, j'ai proposé de présenter les activités de recherche qui ont cours à Clermont autour du microbiote intestinal, de son rôle dans les pathologies, le tube digestif. On aura des ateliers sur le tube digestif et le microbiote intestinal. Alors oui, il y a forcément des aliments, disons, à privilégier pendant la période de confinement ou en dehors. Et c'est tous les aliments qui font du bien à notre microbiote intestinal. Donc ce sont les légumes, ce sont les fruits. Et par exemple, dans les légumes, on parle beaucoup des légumineuses, donc les lentilles, les haricots. Ça peut être aussi les produits fermentés, comme les yaourts, qui sont très bons pour le microbiote intestinal. Et évidemment, on va dire qu'il y a des choses qui sont un peu moins à conseiller, les choses trop sucrées, trop grasses. Mais par contre, l'essentiel, c'est aussi de maintenir un équilibre. Et si on est très malheureux, si on n'a pas son carré de chocolat ou son soda, pourquoi pas, mais avec modération. Alors je suis chez moi, donc à proximité de Clermont, en famille. Alors ça, c'est super, ça c'est le bon côté du confinement, pour moi en tout cas. C'est que j'ai mes grands enfants avec moi et c'est inespéré. Et c'est super de voir recréer le noyau familial. Alors mes journées sont occupées d'une part quand même par le travail, malgré tout. Et puis surtout, j'ai des fonctions à l'hôpital. Donc une fois par semaine, je vais travailler à l'hôpital. Et sinon, le reste du temps, un peu de travail. Et puis, beaucoup de temps à lire, à profiter du soleil, puisqu'on a eu un mois vraiment magnifique. Et à faire du jardinage, des choses que je n'ai jamais l'occasion de faire d'habitude. Alors je dirais, c'est juste, en dehors de chez moi, c'est sur ma terrasse. À cause justement de profiter du soleil et de la lumière du jour. Alors que d'habitude, je n'ai pas beaucoup le temps de faire ça. Plutôt film, sans hésiter. Donc ça fait partie aussi des activités, le soir, de regarder tous les films qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore. Comme série, j'ai commencé que je n'avais pas encore vu le bureau des légendes. Résumé, les nuées ardentes en trois mots. Science, festivité, beauté. Alors moi, c'est la première fois que je vais participer en tant que scientifique. Mais je suis venue aux nuées ardentes. Et moi, j'ai trouvé, oui, que ça avait l'air, en tout cas, d'un point de vue du public, que ça avait l'air de vraiment très bien se passer. Et que c'était très complémentaire les aspects scientifiques et les aspects plus ludiques, un peu plus festifs, un peu plus féeriques. Comme beaucoup de gens, bistro, resto, apéro. En lien avec le confinement, c'est d'essayer de rester zen et d'essayer de trouver les aspects positifs dans cet événement qui n'est pas très agréable. Et pour les nuées ardentes, j'espère que vous viendrez nombreux, que le fait que ça ait été décalé ne fera que vous donner encore plus envie de venir aux nuées ardentes. Sous-titrage Société Radio-Canada